Aujourd'hui, à Brutalographie, nous vous présentons l'un des groupes les plus influents de sa génération, The Dark Sorrow. Le groupe fut fondé en mars 2002 par Jasmin Lefebvre et Yannick-Alexandre Dumont, les deux guitaristes respectifs, alors qu'ils entrèrent en collision au coin d'une rue. Les deux complices firent connaissance et partagèrent leurs goûts musicaux. Ils créèrent alors un groupe nommé The Frenchies, composé de deux guitares. Leur succès fut mitigé. En avril 2004, alors âgés de 21 et 22 ans, Dumont et Lefebvre donnent un spectacle à Bromont et rencontrent Hugo Chabot, qui joue une pièce juste après eux. Les deux guitaristes sont impressionnés et lui demandent s'il est intéressé à rejoindre leur formation. Vous êtes intéressé à rejoindre notre formation? Oui, mais c'est quoi que vous jouez? On joue de la guitre. Oui, on joue de la guitre. Non, mais pas l'instrument, le style. Oui, on joue du metteur. C'est cool, les gars, c'est quand même pratique. Oh yes! Afin de compléter leur alignement, les Frenchies vont passer des auditions pour dénicher un bassiste. Salut, François. Oui. François Sapien. Oui, c'est ça. Bon, bien, vas-y, on t'écoute. Suivant. François Sapien. C'est Yannick, t'es déjà dans le vent. Fred. Suivant. Avez-vous de l'argent pour prendre un café? Suivant. Merci. Éric Dupuis. Oui. Salut. On t'écoute. Avec l'arrivée d'Éric Dupuis, alias Caléidoscope, la formation est enfin complète. Les quatre membres changent le nom du groupe. Ben, le nom du groupe, ça m'est venu de même. Et donne une multitude de spectacles dans les bars et les salmiteuses. Le 23 juillet 2004, Dark Sorrow performe à Mascouche lorsqu'ils sont remarqués par le producteur de renom, Stephen McGonagall. Celui-ci les aborde afin de leur offrir un contrat. Bon, vous vous voyez où dans dix ans, vous autres? Ah, dans une piscine remplie de fric, là, avec des diamants à grand leurre. Ah, le luxe. Moi, j'aimerais ça porter grusse d'un stop. Moi, je me vois sur scène avec une légion de guerriers d'humour, faisant leur rituel voodoo sur des tailleurs de pick-up. En feu! Moi, je me vois mordre d'une sorte de rose. Pis toi, Yannick? Ben, moi, je me vois avec une petite famille, là, pis un band qui a du succès, là. Bon, enfin. Ben, non, je t'ai rien. Moi, je me vois jouer de la guitre, tu sais, sur des stalactiques, avec des chaussures revampées, pis des balles, le gars, lui, il est dans le sang de Freddy Krueger. Yeah! Yeah! Ben, il est là! Les négociations vont bon train, et le groupe accepte un contrat de trois albums, tous acclamés par la critique. Au sommet des volcans, contre la masse, et la noirceur de l'ombre. Alors que le groupe joue au prestigieux Madison Square Garden de New York, les choses vont basculer. Jasmin Lefebvre perd la tête sur scène et renverse un haut-parleur géant sur le public. C'était complètement malade. J'aimerais espérer de la miande dans l'âge à cause des constructions. Là, j'ai comme senti un frisson, pis j'ai commencé à capoter. Jasmin, il est devenu trop fou. Pis en plus, ils sont en morts à plein. On dirait qu'il était possédé par le démon, qu'ils savaient pas où il était. Moi, je l'ai vu s'approcher de speaker. J'essayais de l'employer, mais j'étais pas capable d'y mettre bien trop fort. Trois morts et 23 blessés complètent l'horrible bilan. Jasmin Lefebvre n'a plus d'intérêt pour la musique. Il sombre dans la drogue et l'alcool et fréquente un centre de réhabilitation. Les relations sont tendues entre les trois membres restants, dus aux ventes misérables de leur quatrième album. Hugo Chabot décide alors de quitter le groupe indéfiniment. La formation prend une pause pendant trois ans. Le 19 août 2007, la veille du festival Big Blast Beat 07, une information circule sur le net. Le groupe Dark Sorrow ferait un spectacle retour. Les médias sociaux s'emparent de la nouvelle et lancent une campagne de publicité à la grandeur du pays. Le lendemain, à 13h13 tapant, les quatre membres originels de la formation offrent une représentation monstre devant plus de 50 000 personnes. Le succès du spectacle est en grande partie attribué au nouveau personnel engagé par le groupe. Les Roosies Le succès du spectacle est en grande partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le succès du spectacle est en grande partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le succès du spectacle est en grande partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le succès du spectacle est en grande partie de l'équipe de l'équipe. Dark Sorrow annonce en primeur qu'il mettra fin à son règne lors d'un spectacle d'adieu le 31 octobre 2008, le jour de l'Halloween. Les billets se vendent rapidement et les ventes d'albums grimpent. Le groupe nomme l'événement le dernier moshpit. À l'aube de cet événement épique, le monde du métal est prêt à rendre dernier hommage au mythique Dark Sorrow, avant que celui-ci ne devienne de l'histoire ancienne. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. L'équipe de l'équipe.